Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot, alors ici on a le 2 d'épée, la reine de bâton, le 6 de bâton et la roue de la fortune, waouh, des bâtons et un changement très rapide je crois pour vous que vous ne voyez pas, là vous ne voyez pas arriver ce changement, vous n'arrivez pas à voir cette transformation qui va je pense éveiller, réveiller en vous un feu, un désir, un plaisir, une passion et tout ça va vous conduire vers la rapidité du changement c'est quelque chose qui est rapide, c'est quelque chose qui est assez important notamment pour vos émotions mais ça va très très vite et vous ne voyez pas, ça va tellement arriver rapidement, tellement vite que vous ne verrez même pas en fait ce changement, vous ne serez au courant que de l'autre côté, une fois que le changement sera opéré en vous et autour de vous j'ai l'impression, avec ce 2 d'épée vous avez le 9 de bâton, il y a quelque chose que vous ne voyez pas vous, vous avez beaucoup de mal à visualiser en fait ce changement, vous avez du mal à cette d'épée, oui ça reste très confus pour vous, vous ne comprenez peut-être pas ce que je vous dis là tout de suite immédiatement, vous ne comprenez pas de quel changement je parle, de quelle transformation je parle parce que c'est quelque chose qui est inaccessible pour votre mental, c'est quelque chose qui est problématique pour votre mental, vous ne savez pas et il y a cette idée, cette notion d'attente, il y a cette idée, j'attends quelque chose mais je ne sais pas ce que c'est, je ne vois pas tout à fait ce que c'est qui changera, qui va se modifier et là vous avez 4 de données mais par contre ça va bouleverser les fondations sur lesquelles vous avez bâti quelque chose, sur lesquelles vous avez construit quelque chose 4 de données, 4 d'épée, il y a cette notion de les fondations vont devoir être revues, analysées et surtout transformées, parce que c'est vraiment quelque chose qui vient arracher la racine d'une situation et qui vous permet de vous diriger vers un changement imprévu, c'est vraiment pas anticipé, prince d'épée, tout ça vous conduit à une nouvelle vision, de nouvelles idées, une nouvelle approche et surtout quelque chose qui vous permet de dépasser ce 5 de bâton, c'est à dire quelque chose qui vous permet de dépasser un conflit qui soit intérieur, extérieur, quelle que soit l'idée il y a cette notion de libération, il y a cette notion de liberté et surtout émotionnellement je pense un soulagement, 5 de coupe il y a un changement qui va s'opérer au plan émotionnel, c'est à dire que la roue de la fortune va vous apporter un coup de chance qui permettra de transformer vos émotions qui permettra de les faire grandir, cette notion de libération encore une fois, 9 de données, une libération qui je pense pour l'instant vous échappe là vous ne voyez pas, mais c'est une transformation qui va vous guider 10 de bâton vers un soulagement le dépôt d'un fardeau, il y a un fardeau qui va s'en aller de votre coeur parce que ça va libérer une nouvelle étape, un nouveau cycle le fou nous dit que vous avez ici un nouveau cycle alors sur cette reine de bâton, qu'est-ce que nous avons et on mettra une entre le 4 de denier et le prince d'épée reine de bâton nous dit roi de denier je pense qu'il faudra quand même bouger certaines choses, bouleverser peut-être votre quotidien, bouleverser une situation parce qu'il y a cette opportunité qui arrive et qui interroge votre fonctionnement jusqu'ici qui interroge peut-être aussi vos relations, qui interroge quelque chose qui n'est pas si simple que ça je pense pour vous d'intégrer aujourd'hui 8 de denier il y a tout un travail à mener sur la restructuration de quelque chose, la remise en question de quelque chose vous avez le pendu qui nous dit il faut changer de point de vue et ce changement de point de vue, c'est ça qui va vous apporter ce déblocage et ce soulagement qu'on sent à partir de ce 10 de bâton comme si ce 10 de bâton disparaissait et comme si vous aviez quelque chose de beaucoup plus intéressant pour vous ce 6 de bâton vibre énormément, alors pourquoi ? qu'est-ce qui se passe ? vous avez le chariot, c'est un super changement rapide, ça va très très vite, on sent déjà dans le chariot que ça va très très vite 4 de bâton mais par contre ça va emporter certaines choses qui sont autour de vous aujourd'hui, très stable, très solide je pense que ça va s'en aller parce que ce sera plus aussi stable et aussi solide par rapport à cette restructuration, par rapport à cette nouvelle situation il y a quelque chose de différent là qui va s'entamer, s'initier pour vous et je pense que ça ne va pas être si évident que ça oui ça bouge, ça bouge mais vous ne voyez pas, vous avez du mal à visualiser ce changement qui arrive valet de bâton, en fait ça va être très très rapide, ça va être quelque chose qui va vous demander d'agir rapidement de vous investir vite, de ne pas réfléchir, de foncer et je pense que quelque part ça va demander beaucoup de sacrifice il y a cette notion de sacrifice, la justice, donc prendre une décision qui transforme votre quotidien, qui transforme vos relations qui transforme une situation, vous avez deux arcades majeures ici, c'est vraiment profond, on va jusqu'à la racine, on va aux racines on va les arracher et surtout les replanter ailleurs, mais pas toutes les racines je pense que vous n'allez pas pouvoir préserver la totalité de ce que vous avez aujourd'hui il y a quelque chose qui n'est plus d'actualité, deux de coupe nous parlent justement de cette rencontre je pense qu'il y a une rencontre, reine d'épée, qui va vous faire sortir et qui va vous conduire à sortir de ce quelque chose qui est trop mental, trop cérébral, là vous allez vous reconnecter davantage à votre émotionnel il y a cette reconnexion qui se fait assez brutalement parce que je sens que là il y a une résistance chez vous parce que c'est pas si simple que ça, parce que ça vous oblige à revoir un petit peu ce que vous vivez aujourd'hui les amoureux, on a encore cette notion de dualité, on a encore cette notion de fardeau on a encore cette idée de blessure, on a encore cette idée que c'est pas facile et en fait il est temps de mettre un terme à ça, il est temps de mettre un terme à ces blessures à ces difficultés, à cette complexité qu'on sent là il est temps de remettre en question quelque chose fondamentalement, vous pouvez pas continuer dans ce sens là mais aujourd'hui je pense que vous le voyez pas, vous voyez pas de quoi je vous parle 4 de bâton, voilà, ce sera pas une activité aisée 4 de bâton c'est ce que vous avez là aussi ce sera pas une activité aisée, ça va être quelque chose qui va vous demander beaucoup d'instinct, beaucoup d'intuition parce que le valet d'épée, qu'on avait également ici nous dit que vous ne savez pas tout, vous avez pas toutes les informations vous avez pas suffisamment de connaissances, il y a quelque chose qui vous manque il y a quelque chose qui vous échappe là 8 d'épée, oui il y a quelque chose qui échappe à votre mental, il y a quelque chose qui n'est pas clair 7 de donier, il y a quelque chose qui n'est pas encore suffisamment mûr, mature pour que vous puissiez prendre de la distance c'est encore présent, mais par contre ça vous aveugle cette énergie elle est présente, elle ne vous permet pas de voir clairement ce qui se passe autour de vous roi de donier, et oui, roi de donier on l'avait ici qui nous dit, vraiment vous allez avoir intérêt à arracher quelque chose à défaire quelque chose, parce que as de donier c'était la même énergie qui nous dit ici, il y a une nouveauté il y a une possibilité de quelque chose de nouveau de quelque chose de différent, en fait où on ne vous laissera pas trop le choix ça va tellement vite que vous n'avez pas le choix vous ne pouvez pas décider de dire ben non je prends mon temps, chevalier d'épée ça va très très vite, ça va très très vite, trois de coupe parce que c'est quelque part là pour vous alléger notamment de descendre de ce mental vers le coeur de descendre du cérébral vers le coeur c'est le coeur qui va l'emporter là je crois avec la justice, vous avez quatre d'épée une reconnexion avec quelque chose de beaucoup plus profond une reconnexion avec le coeur c'est comme ça que vous allez vous défaire de ce fardeau et on sent de la passion, on sent quelque chose qui bouillonne quelque chose qui vous réveille, quelque chose qui vous éveille quelque chose qui vous oblige aussi à une action deux de coupe, vous avez le quatre de coupe et il y avait celle-ci roi de coupe donc cette notion qu'il y a une offre qui vous est faite, il y a une proposition qui vous est faite et ça vous demande de prendre votre décision à travers le coeur et pas le mental six d'épée, on a justement cette sérénité du mental mais cette reine d'épée tout à l'heure elle n'était pas si sereine que ça elle nous disait que vous étiez trop cérébrale que vous étiez trop dans la pensée, dans la réflexion peut-être qui n'est pas toujours très bien vue dans cette affaire cinq d'épée c'est votre mental qui est problématique ici parce qu'il a du mal en fait à clarifier les choses il a du mal à prendre sa décision six de coupe et la seule solution c'est de se reconnecter à votre coeur à votre âme, à quelque chose de beaucoup plus profond on va mettre une entre le roi et le chevalier parce qu'on sent qu'il y a une information qui arrive très vite je dirais même trop vite qui bouleverse, et oui, et qui vous réveille il y a ce côté, on vous réveille d'un sommeil bien mérité je pense mais on vous réveille neuf de denier parce qu'il y a ce côté libérateur il y a ce côté libération, il y a ce côté la nécessité de se libérer avec la lune, vous avez ici huit de bâton et oui, c'est une information qui arrive très très vite très très vite, sur les chapeaux de roue et en fait ça bouscule cette reine d'épée cette reine d'épée a cru maîtriser quelque chose a cru savoir quelque chose a cru avoir dépassé une situation et bien là ce n'est pas le cas en fait ce travail qui va se faire par rapport à votre libération je pense que là il faut descendre dans le coeur descendre dans l'âme se reconnecter avec quelque chose de beaucoup plus profond vous avez ici l'ermite exactement, la solution elle est à l'intérieur vous avez le 6 de coupe c'est à dire à l'intérieur de votre coeur il faut se reconnecter à cet enfant intérieur parce qu'il y a quelque chose là qui vous échappe vraiment mentalement ça va être dur parce que cette reine d'épée a l'air d'être bousculée là d'être bouleversée qu'à deux coups, par quoi ? par une proposition, par une situation en fait qui n'est pas explicable c'est une opportunité qu'on ne peut pas expliquer qu'on aura beaucoup de mal à dire et puis surtout cette reine d'épée ne sait pas comment gérer ça elle ne sait pas comment se comporter face à cette grande papesse c'est à dire à cette invisibilité, à ce quelque chose que vous ne voyez pas on sent que votre mental est en souffrance là en souffrance parce qu'il y a quelque chose qui vous échappe as de coupe ce qui vous échappe c'est cette opportunité sa raison d'être, sa rapidité pourquoi aussi vite ? et vous avez le roi d'épée là donc le roi d'épée là sincèrement il ne vibre pas à quelqu'un qui maîtrise bien au contraire il y a un débordement émotionnel il y a un bouleversement émotionnel il y a quelque chose qui est trop important émotionnellement parlant et que vous avez en fait du mal à gérer la tempérance oui, il y a beaucoup de difficultés ici à trouver la juste distance, la juste dose il y a vraiment cette abondance émotionnelle qui par moment risque de vous dépasser 4 de bâton alors avec le 4 nous avons le valet de denier c'est une opportunité qui va vous demander de prendre de la distance par rapport à quelque chose dans la matière vous allez avoir pour mission de vous détacher émotionnellement d'une situation existante parce que c'est seulement comme ça que vous allez pouvoir accueillir pleinement cette information cette proposition, ce quelque chose qui arrive vite, 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 vite exactement, vite de bâton ça arrive tellement vite ça vous emporte tellement c'est fort et en fait d'un coup c'est d'un coup vous avez une compréhension une connaissance une information et il y a un bouleversement émotionnel qui est assez conséquent parce que c'est tellement profond là vous avez le valet de coupe ce valet de coupe nous parle oui vous voyez as de coupe valet de coupe chevalier d'épée c'est une information qui va vraiment toucher votre coeur c'est une rapide information qui touche votre coeur et votre âme et en fait qui vous oblige quelque part à faire la part des choses pour trouver cet espoir pour retrouver cette connexion avec l'univers pour retrouver une connexion où vous allez être un peu plus stable je pense que mentalement ça va être dur là on sent que c'est dur que c'est compliqué pour l'ermite alors l'ermite vous avez le valet de bâton ça va trop vite en fait cette énergie du valet de bâton du valet de coupe du valet de denis en fait ils ne sont pas assez mûrs matures pour supporter ce changement as de denis c'est vraiment un changement profond il faut beaucoup plus de maturité il faut beaucoup plus de distance par rapport à tout ça la tempérance vous avez le 6 de coupe l'équilibre il faut vraiment plonger dans votre enfant intérieur pour déterrer une souffrance pour déterrer une complexité pour déterrer quelque chose qui n'est pas si facile que ça avec l'étoile vous avez avec l'étoile l'étoile, l'étoile vous avez le 3 d'épée il y a une guérison qui va se faire c'est pour ça que ça va très vite en fait vous n'allez même pas vous rendre compte que vous allez être déjà guéri vous avez le chevalier d'épée c'est exactement la même énergie là ça va déstructurer un peu ce que vous avez aujourd'hui mais c'est pour la bonne cause ça va vous bouleverser c'est pour la bonne cause ça vous permet de sortir de ce 5 de ce 5 de coupe qu'on avait tout à l'heure il y a un deuil qui va se faire là entre le 4 de coupe et l'as de coupe qu'est-ce que nous avons ? alors nous avons nous avons 6 d'épée il y a de l'apaisement cette opportunité en fait au final mais au final va vous apporter de la sérénité et une sortie de ce 8 d'épée c'est à dire un détachement mental émotionnel par rapport à une situation par rapport à une personne par rapport à quelque chose je pense que là vous ne voyez pas cette libération vous n'arrivez pas à l'imaginer le chariot parce que ça va très très vite reine de coupe émotionnellement ça va trop vite pour vous là et je pense que ces petits pages là que ce soit page de denier ou page de bâton ils n'arrivent pas à gérer ils ont du mal en fait à supporter déjà la reine d'épée ne peut pas parce que c'est très puissant c'est très très fort émotionnellement c'est fort donc il y a cette idée prenez du temps respirez 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 c'est important alors on va mettre déjà une carte sur ce 3 d'épée vous avez oui la communication vous voyez il y a cette idée de l'être il y a cette idée de connaissance il y a une communication oui qui oui je pense qui va vous toucher qui va vous bouleverser même alors c'est une proposition qui je pense est réfléchie de l'autre côté elle est très très réfléchie elle est très pensée et je pense qu'elle est très très mûrie maturée et pourtant vous vous voyez pas arriver cette chose avec cette lettre et oui 6 on sent ici qu'il y a ce côté voilà destin libération connexion à l'univers oui vous avez la lune ici la connexion à quelque chose de profonde d'invisible vraiment difficile je pense à comprendre et à saisir et surtout difficile à retrouver et oui c'est une ascension émotionnelle je pense pour vous oui ça vous permet d'arriver et d'aller vers l'unité ce qu'on sent ici c'est que il y a cette unité qui se fait et surtout il y a quelque chose qui va être beaucoup plus agréable pour vous alors encore une ok encore une sur le 22 ok et bien nous avons ici le numéro 38 je pense qu'il y a un rétablissement d'une communication oui oui quelque chose qui était dur vous vous êtes presque senti puni dégagé quelque part en tout cas vous allez vous sentir à un moment donné extérieur externe presque rejeté et après il y a quelque chose qui va se rétablir ici alors là on va prendre que deux ok on prendra que deux messages ici alors le premier message le premier je t'écoute avec bienveillance savoir écouter l'autre ce n'est pas nécessairement le conseiller lui donner notre avis c'est aussi savoir taire ce bavardage intérieur qui mène au jugement c'est aussi rester silencieux pour lui laisser toute la place et deuxième message que vous avez ici je prends conscience qu'à chaque fois que je juge les autres je me juge moi-même les mots que j'utilise en critiquant tel un poison émotionnel me reviennent en boomerang je ressens alors en moi les effets de la colère que je voulais produire chez l'autre voilà chers amis merci merci de votre visite je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot je vous dis